... J'avais pensé dire quelques mots en anglais pour inviter ceux qui ne comprennent pas le français à protester et à m'obliger à parler anglais S'il n'y a pas de protestation, je parlerai français Je commencerai par dire que je suis très impressionné par cette conférence très heureux d'y prendre part très reconnaissant aux organisateurs de m'avoir invité et je viens d'apprendre l'étendue des activités du GDR Là, je suis vraiment très impressionné Je souhaite beaucoup de succès à tous les membres du GDR et puis beaucoup de succès aussi et d'abord aux jeunes qui participeront aux écoles J'ai un regret Je ne serai pas là demain Et demain, c'est le jour où vous célébrerez Victor Havin Et Victor Havin était pour moi un bon ami C'est un mathématicien qui a une forte influence et pas seulement à l'Eligra de Saint-Pétersbourg dans le monde entier Et puis c'était un homme de grande culture musicien poète Une conversation avec lui, c'était un délice Il avait un intérêt politique dans la dernière partie de l'Union soviétique Et entre autres choses, il parlait français remarquablement Donc, de faire ma conférence en français, si vous voulez C'est mon modeste tribut à Victor Havin Alors, j'ai annoncé série trigonométrique lacunaire Prolongement minimal dans des algèbres de Banach et échantillonnage parcimonieux Alors, je vais commencer par série trigonométrique Alors, une série trigonométrique Je vais l'écrire simplement sigma qu'en petit n appartient aux entiers de fn, les coefficients et n, les fonctions c'est-à-dire n de t c'est e puissance 2pi ind t t ça appartient à grand t c'est pas le même que dans l'exposé précédent il n'est pas plongé dans la variable complexe c'est grand r sur z et ça c'est la série trigonométrique il y a des séries trigonométriques qu'on appelle les séries de Fourier c'est celles dont les coefficients sont données par les formules de Fourier alors vous me pardonnerez je n'écris pas p je n'écris pas d t etc je crois que c'est clair ce que ça veut dire et ça ça a un sens quand f est dans l1 de t aussi ça sera commode pour moi de me restreindre aux séries trigonométriques qui sont des séries de Fourier c'est-à-dire associées à une fonction f qui est intégrale alors comme vous le savez on n'a pas tout à fait le droit d'écrire f égale parce que ici ça peut très bien diverger partout comme Kolmogorov l'a montré bon mais c'est représentable f est représentable par la série j'ai parlé de série lacunaire ça veut dire qu'il y aura des trous ça veut dire qu'il y aura des coefficients qui seront nuls alors le spectre de f je vais l'appeler lambda de f et bien c'est l'ensemble des n pour lesquels f n est différent de 0 et dans la suite je m'intéresserai à une suite d'entier lambda donc lambda ça sera une suite d'entier et je m'intéresserai aux fonctions dont le spectre est contenu dans lambda donc lambda ça sera dans la suite une donnée il y aura une autre donnée ça sera quand même je représente le cercle comme ça alors un intervalle et bien ça sera un intervalle du cercle i et quand on a un intervalle du cercle ou d'importe quelle partie du cercle on peut restreindre f à cet intervalle donc je m'intéresserai aux restrictions restrictions de f à i je le note simplement f comment dit comme ça et la première chose dont je veux vous entretenir c'est une introduction pour la suite parce que on pourrait tout à fait s'en passer mais on pourrait simplement aller tout à la fin de ce que je vais vous raconter maintenant mais après tout c'est de culture générale de savoir la relation qui peut y avoir entre le spectre et les propriétés de la fonction et là je m'intéresserai aux propriétés sous un certain angle c'est à dire qu'est-ce qu'on peut dire quand on donne une propriété et qu'on donne lambda des intervalles i tels que si la restriction a la propriété sur i alors la fonction elle-même a la propriété alors je vais poser le problème si i a la propriété que la restriction de f a i ayant une certaine propriété ça entraîne cette propriété sur l'ensemble du cercle et bien tout sous intervalle tout sur intervalle de i aura cette propriété donc c'est assez naturel de poser la question qu'est-ce que c'est la borne inférieure des longueurs des intervalles i telles que si f sur i a la propriété p f a la propriété p sur le cercle bon si par exemple alors je vous rappelle que mon hypothèse ça va être que le spectre est contenu dans lambda si par exemple lambda c'est les entiers pairs ben j'ai pas besoin de voir un dessin la borne inférieure des longueurs des intervalles i ça sera 1,5 quand vous aurez un intervalle de longueur 1,5 ou supérieur à 1,5 si la fonction a une propriété là-dessus elle l'aura partout et ça j'ai pas besoin de préciser à ce moment-là de quelle propriété il s'agit seulement quand même justement l'objet de mon laïus ça va être de vous dire qu'est-ce qui se passe avec différentes propriétés alors pour ça il faut que j'introduise les notions de densité alors on en a parlé hier dans l'exposé de Carl Grosser-Hernmann et puis ça revient un peu partout qu'est-ce que c'est donc je vais m'intéresser à la densité de lambda et pour représenter lambda il y a un moyen commun c'est la fonction de distribution de lambda c'est-à-dire on prend une fonction à valeur entière et là où elle allait saut c'est là que se trouve lambda alors ça c'est la fonction n de t qui est associée à la suite lambda c'est la fonction de distribution je ne donne pas la définition tout le monde comprend bien ce que c'est et toutes les notions de densité sont attachées à l'expression n de t moins d t où d ça va être une densité et on va regarder le comportement de ça quand t est grand positif ou négatif et la première notion de densité je l'appellerais la densité ordinaire on l'appelle souvent aussi la densité de polyas donc c'est quand n de t moins d t est petit o de t ça veut dire tout simplement que n de t sur t tend vers d et d est à ce moment là ce qu'on appelle la densité de polyas ou la densité ordinaire et densité ordinaire je mettrai simplement des o ordinaire c'était la densité qui intervenait dans l'exposé de Karl Grosser Hahnemann mais il y a des sites qui ont une densité et d'autres qui n'en ont pas donc quand une site a une densité d comme ça je dirais qu'elle est densitable avec la densité ordinaire qui sera la densité des zéros il y a d'autres notions de densité je me borderai à deux autres grand taux de 1 alors on dit quelquefois que la suite grand lambda est bien répartie elle est proche à ce moment là d'un multiple des entiers et là ça sera la densité uniforme et puis voilà une densité dont vous entendrez parler demain avec l'exposé d'Antoine Maranoff c'est la densité de Burling-Maliavin ceci appartient à L1 de dt sur un plus t2 alors c'est intermédiaire et ça c'est la densité donc de Burling-Maliavin et elle s'introduit dans le problème de la totalité d'une suite d'exponentielle sur un intervalle les intervalles sur lesquels les exponentiels de spectre lambda forment un système total et bien ce sont les intervalles dont la longueur est plus petite qu'une certaine densité que je vais définir maintenant parce que il y a donc des suites qui sont densitables de dimension ordinaire des suites qui sont densitables de densité uniforme des suites qui sont densitables de densité Burling-Maliavin je vais définir densité extérieure et densité intérieure et je vais simplement écrire densité extérieure et densité intérieure parce que la définition c'est la même que pour mesure extérieure et pour mesure intérieure c'est à dire la densité extérieure ça sera la borne inférieure des densités des suites densitables contenant la suite donnée intérieure ça sera la borne supérieure des densités des suites densitables contenues dans d'accord et bien justement la densité de Burling-Maliavin a été introduite pour rendre compte du problème de la totalité des exponentiels sur l'intervalle c'est à ce moment-là la densité extérieure de Burling-Maliavin qui intervient alors voilà ça c'est sur les densités alors quand même à quoi ça va servir pour mon propos et bien je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée ici alors est-ce que je réponds sur ce tableau-là ou sur l'autre bon plus comme on dit alors je reprends propriété bon je vais prendre analyticité qu'est-ce que ça va être la réponse la réponse ça va être densité ordinaire extérieure extérieure qu'on a appelée dans l'extra-dix-livière upper densité et que Paul-IA appelait densité maximale L2 carré sommable là la réponse ça va être densité uniforme extérieure et ça a été appelé aussi densité de répartition c'est vrai pour L2 mais c'est vrai aussi pour tous les fourriers de petite Lp p supérieur ou égal à 1 et en particulier et c'est ça qui va m'intéresser plus tard pour fourrier de L1 fourrier de petite L1 qui est l'algèbre de Wiener du Thor alors c'est ça l'algèbre de Wiener si une fonction appartient à l'algèbre de Wiener sur un intervalle plus grand que la densité uniforme extérieure alors la fonction appartient à l'algèbre de Wiener et je vais m'intéresser à la nullité si la fonction est nulle sur un intervalle nulle partout alors là c'est la densité de Burling-Maliavin intérieure j'aurais pu commencer par là parce que c'est la seule chose dont je me servirais pourquoi est-ce que je m'intéresse à la nullité tout le monde comprend c'est que si j'ai une fonction de la classe considérée lambda là et qui est donnée sur l'intervalle elle est donnée partout d'accord bon il y a d'autres propriétés qui s'imposeraient à l'attention par exemple la continuité la continuité elle n'écrit rien parce que il n'y a pas d'expression commode de la densité qui intervient là mais si jamais vous étiez intéressé c'est un point d'histoire c'est le problème considéré par Yves Meyer dans astérisque numéro 1 où il introduit les modèles qui par la suite lui permettent de rendre compte des pavages de pain de rose alors c'est à cette occasion que Yves Meyer a introduit les modèles mais l'expression de la densité correspondant au problème bon il n'y en a pas de commode et maintenant j'en viens à ce point là une fonction de spectre contenu dans lambda est donnée sur un intervalle et je sais que alors Y est telle que la restriction détermine F chaque fois que vous avez une densité nulle vous pouvez prendre un intervalle n'importe quel et poser la question si vous tenez à être absolument au point vous prenez l'intervalle de longueur supérieure à la densité de Burning Masia 20 inférieure à ce moment là vous avez cette propriété et ma question c'est comment alors j'ai donné une réponse je vais l'appeler théorème et tout à l'heure si j'ai le temps je dirais que vraiment ça ne mérite pas le nom de théorème mais on va l'appeler théorème maintenant alors je vais prendre i intervalle moins r r et je vais donner un nom à la borne inférieure des distances de deux points de lambda on appelle ça quelquefois le pas de grand lambda en gros on se doute que si d est grand par rapport à 1 sur r j'ai une chance de pouvoir conclure et bien si d est supérieur à 5 sur r logarithme de 1 sur r alors f est le prolongement minimal de sa restriction à i dans l'algèbre de Wiener a de t alors c'est ici qu'intervient le terme de prolongement minimal vous prenez une fonction qui coïncide avec la restriction sur l'intervalle i et qui appartient à a de t les fonctions comme ça forment un convexe fermé dans ce convexe il peut y avoir des points de norme minimum ça s'appellera chacun un prolongement maximal ici je dis le prolongement maximal d'abord je sais qu'il est unique mais on y reviendra tout à l'heure alors ça c'est l'introduction à un sujet que je voudrais considérer plus sérieusement vous m'arrêterez quand vous m'arrêterez bon alors voilà le sujet que je voulais considérer plus sérieusement c'est le sujet du compressed sensing de Candès alors la référence à Candès c'est congrès international des mathématiciens de Madrid en 2006 et l'article sur lequel ça repose surtout c'est Cambès Romberg et Tao alors je ne donne pas la référence elle est ici c'est dans le le Transaction Information Theory de l'IEEE un gros article tout à fait essentiel tout à fait essentiel très beau et alors ça a tout de suite une grande fureur c'est à dire qu'il y a maintenant des centaines d'articles sur ce sujet il y a un bouquin qui s'appelle Compressed Sensing qu'on peut trouver dans les bibliothèques et qui donne des centaines de références mais dans ces références on voit disparaître un petit peu l'un des aspects qui intervient surtout chez Candès ici qui est le rapport à l'analyse harmonique alors moi je voudrais insister sur le rapport à l'analyse harmonique et tout traiter de ce qu'ils font par analyse harmonique sans rien d'autre je crois que c'est plus simple alors ben là il faut quand même préciser de quoi il s'agit on a un signal en fonction du temps il a une transformée de Fourier qui est fonction de la fréquence le temps et les fréquences sont données sur une droite une droite c'est pas commode au point de vue numérique on discrétise c'est pour ça ça s'appelle échantillonnage et échantillonnage parcimonieux alors on remplace la droite par un Z grand N c'est à dire Z sur NZ et je vais appeler le groupe des temps G et le groupe des fréquences qui est isomorphe c'est aussi un ZN je vais l'appeler G Chapeau et j'ai une transformée de Fourier les coefficients de Fourier c'est les X Chapeau d'Omega le signal je l'appelle X et la transformée de Fourier X Chapeau alors X d'Omega la normalisation qui me convient c'est un sur racine de grand N Sigma pour T donc G de X de T alors avec la même notation que précédemment ça va être E de T Omega sur grand N voilà ça c'est la formule de dans les coefficients et la formule et la formule donnant non les coefficients il y a toujours un signe moins ici et X de T et bien c'est Sigma quand Omega est dans G Chapeau de X Chapeau Omega et de T Omega sur grand N alors ceci c'est l'analyse du signal et ceci c'est la synthèse du signal et pour réaliser la synthèse il faut en principe avoir la transformée de Fourier pour toutes les valeurs d'Omega il n'y a pas d'économie possible sauf si on dispose d'une information sur X sur le signal X alors justement l'hypothèse ça va être que X est porté par une partie de G que je vais appeler grand S de cardinal pas trop grand alors si le cardinal petit S est pas trop grand on peut espérer obtenir X de T sans utiliser toutes les fréquences en utilisant simplement une partie de fréquence et bien oui et dans les premières lignes de du rapport de Candès au congrès de Madrid il y a justement une réponse alors là c'est un vrai théorème on va prendre pour oméga grand oméga ça va être un ensemble de fréquences donc c'est une partie de G chapeau et on va la prendre aléatoire avec la probabilité naturelle sur tous les ensembles dont le cardinal est donné le cardinal ce sera C S la carré de la grande N vous voyez S c'est intéressant si je n'ai pas très grand logarithme on aimerait bien que ça soit c'est S simplement dans toutes ces affaires de probabilité il intervient des logs c'est constant là donc l'hypothèse ça va être oméga et aléatoire avec la probabilité naturelle sur toutes les parties qui ont ce cardinal alors X chapeau est le prolongement minimum ce qu'on a c'est X chapeau restreint à oméga et bien X chapeau est le prolongement minimum de sa restriction à oméga alors je ne veux pas dire c'est aléatoire ça ne va pas à lieu toujours avec une probabilité qui est qui est 1 moins grand O de grand N à la puissance moins delta et le rapport entre grand C et delta c'est que grand C a été pris égal à 22 fois 1 plus delta donc la probabilité est très forte si delta est assez grand c'est à dire que si on a pris C assez grand overhelming probabilité dit quant S et bon c'est un très joli théorème alors attention X est le prolongement minimal de échappot alors ça je vais appeler ça C1 et C1 c'est à la fois quelque chose qui va valoir établir et quelque chose qui va valoir utiliser il y a les deux aspects une fois que c'est établi et bien il faut être capable de calculer Hichappot à partir de sa restriction j'ai dit tout à l'heure comment faire c'est un problème d'analyse convexe et il faudra à ce moment là ne pas utiliser l'unicité parce que l'unicité sera approuvée il y a le prolongement minimal alors je vais élaborer un petit peu ce que ça veut dire le prolongement minimal et montrer comment on peut aborder la question donc C1 a le double aspect d'une condition à établir et d'un procédé maintenant je me contente de l'aspect condition et alors à ce moment là qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire que si vous prenez un Z de chapeau qui ne soit pas nul mais dont la restriction à oméga soit nul si vous ajoutez Z chapeau à X chapeau vous obtenez quelque chose dont la norme sera plus grande que la norme de chapeau bon c'est ça exactement que veut dire le prolongement minimal donc c'est exactement ça qui est à établir j'oublie l'aspect procédé la chose à démontrer c'est ça d'accord et bon je réécris la chose ça ça veut dire intégrale de valeur absolue de X plus Z strictement supérieure à intégrale de valeur absolue de X je suis passé maintenant sur le groupe G j'écris intégrale c'est des sommes finies mais peu importe c'est intégrale sur G et puis mon hypothèse que X est portée par S je vais la faire intervenir alors sur S je répète valeur absolue de X plus Z mais sur G privé de S X fois est nul donc je peux écrire simplement Z pardon je suis sur le groupe G là maintenant j'ai passé sur le groupe G à partir de maintenant et ça ça va être supérieur à bon je répète intégrale sur X seulement intégrale sur X c'est intégrale sur S X est porté par S bon ben là c'est comme ça que procèdent Candace Romberg et Tao et maintenant je vais un peu diverger parce que quand on utilise là ah merde pardon c'est indécent au revoir quand on utilise ça on doit faire intervenir X et Z ce que font effectivement les trois en question et moi je vais faire disparaître X pourquoi ? c'est parce que je serais intéressé c'était une question que je m'étais posée à avoir ce théorème là mais pas pour un X fixé mais pour tous les X portés par un ensemble grand S ou encore mieux pour tous les X portés par un certain ensemble de cardinales petit S donc je vais arriver donc je vais arriver d'emblée à ça comment ? par un procédé extrêmement simple j'écris que ceci est une conséquence de la formule C3 intégrale sur G-S de valeur absolue de Z supérieure à intégrale sur S de oui parce que intégrale sur S de valeur absolue de Z c'est supérieur par l'inégalité triangulaire à intégrale sur S de X moins intégrale sur S de X plus S donc C3 va entraîner C2 C1 et ça X a disparu il reste simplement grand S alors comment utiliser ça ? on va construire P mais P il faut que je dise ce que c'est alors le plus important c'est que P chapeau soit porté par Omeyga alors Z c'est marqué c'est marqué là-haut c'est dans la condition C2 Z est nul sur Omeyga donc vous avez la formule intégrale de P chapeau je veux mettre Z bar chapeau égale 0 mais ça c'est aussi intégrale de P Z bar intégrale de P Z bar égale 0 alors il faudra trouver le moyen d'utiliser ça et cette idée-là elle se trouve déjà chez Candès etc mais P ils le construisent à partir de petit x et la construction est une construction très difficile et moi je vais le construire directement à partir un peu à partir de petit s comme vous allez voir alors est-ce que je vous donne tout de suite la manière de oui je vais vous donner tout de suite la construction alors pour la construction il va être commode d'introduire une fonction lambda telle que lambda Z chapeau soit égale Z bar soit égale à la valeur absolue de Z vous voyez c'est la valeur absolue de Z qui intervient dans ces trois j'aurais besoin de linéariser un peu la chose et puis alors ça ça va être sur S et puis là-dedans on va la valeur absolue intérieure au galat 1 hors de S bon et maintenant je fais intervenir un dilemme potent k de t égale sigma de n oméga sur grand n vous voyez je vais mettre par coefficient pour petit oméga dans grand oméga vous voyez 4-0 ça va être le cardinal de grand oméga bon je vais vous donner tout de suite le résultat parce que quand même on manque un petit peu de temps alors théorème si la bande supérieure pour tous les t différents de zéro le valeur absolue de k de t est inférieur à 1 sur 2S 4-0 alors c1 c1 vous l'avez là-haut c'est à la fois la condition et le procédé est valide pour tous les x portés par un ensemble de petit s alors deux aspects à cet énoncé c'est tous les x portés par petit s c'est une condition simplement sur petit s et puis c'est déterministe il n'y a plus de probabilité là-dedans alors quel rapport entre p et k je vais vous le dire tout de suite c'est que on va prendre pour p sigma de lambda de t prime k de t moins t prime sur k de 0 les t prime vont être dans s peu importe d'ailleurs ça peut être aussi dans g et t prime différent de t alors vous voyez la condition sur k d'abord je n'ai pas insisté mais k chapeau est bien porté par oméga vous voyez les fréquences qui interviennent c'est justement les fréquences de oméga même chose pour les transatés donc même chose sur p donc p est bien tel que p chapeau soit porté par oméga c'est la première condition et ensuite le choix ici des coefficients fait que si je prends t dans s là je je prends la somme pour tous les t prime parce que justement je veux avoir le choix possible de t prime égalité si je choisis t prime égal t ben j'aurais le p égal lambda plus quelque chose je vais écrire p moins lambda alors si j'écris p moins lambda je somme sur les t primes qui sont différents de t hein mais pour les t primes différents de t à ce moment là ceci quand je le somme il y a s terme ça va me donner quelque chose d'inférieur à 1,5 d'accord donc ceci est inférieur à 1 et si t n'est pas dans s alors même raisonnement sauf que maintenant je ne peux plus isoler le terme des primes égalité ça va me donner que p est en valeur absolue inférieure à 1,5 bon si la présidente me laisse la possibilité de continuer je continue parce que c'est rapide comment ? 5 petites minutes combien ? 5 5 minutes bon ben je termine la démonstration et puis le reste je l'effleurerai je termine la démonstration si je peux comment est-ce qu'on fait ? je vais écrire l'intégrale de p moins lambda z bar ça je vais l'écrire sur s et puis sur g moins s je vais écrire l'intégrale de p z bar alors là c'est l'intégrale de p z bar sur s vous voyez que la seconde inégalité là me donne tout de suite que celle-ci c'est inférieure à 1,5 non ? oui à 1,5 intégrale de valeur absolue de z j'utilise simplement ceci pour le premier alors c'est un petit peu plus subtil parce que je vais utiliser donc la même chose c'est inférieur à intégrale valeur absolue de z mais ce qui est intéressant c'est que lambda z bar est égal à module de z et par conséquent cette inégalité là entraîne que intégrale sur s de p valeur absolue de z est supérieure à 1,5 valeur absolue de z parce que 1,5 valeur absolue de z c'est intégrale valeur absolue de z qui va apparaître ici moins ceci et bien c'est fini parce que cette formule là vous dit que intégrale sur s du module de p z bar est égale à intégrale sur g moins s du module de p z bar cette formule là donc vous avez égalité de ceci et de cela et maintenant vous avez l'inégalité qui vous faut sur les intégrales de z la démorçation est finie alors vous conviendrez que c'est de l'analyse harmonique élémentaire et que ça consécute pas mal de choses alors maintenant si j'avais le temps et j'avais préparé je vous dirais comment on construit k et la construction d'un cas va être une construction aléatoire et bon je vous dis quand même la formule parce que la formule vous 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 persuadera que il y a des calculs à faire que je dois savoir faire et la 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 Celle-ci et celle-ci. Construction de K. Ça va être à la fois la construction de K et de ω. Je vais écrire K de t égale sigma de xn et n, ou tout simplement, et de nt sur N. Xn va être Bernoulli, taux 1. Ça veut dire que ça va être égal à 1 avec probabilité taux et à 0 avec probabilité 1 moins taux. Alors, qu'est-ce que ça sera qu'oméga ? Bien, ω, ce sera l'ensemble des n pour lesquels xn est égal à 1. Qu'est-ce que c'est ω, le cardinal ? Ça va être la somme des xn. La somme des xn, j'ajoute des Bernoulli, ça me donne un Bernoulli. C'est un Bernoulli taux N. C'est-à-dire que ça a pour valeur moyenne taux N et pour variance taux N. Alors, je ne donne pas exactement le cardinal d'oméga, mais ω, c'est quasiment taux N. Et j'ai une formule complète. Alors, j'écris la formule et puis je m'ébrotte là. Non, bon, ce n'est pas la peine. J'ai une formule complète avec une estimation des probabilités et pas asymptotiques pour dire ce qui se passe. Et les deux tableaux qui sont ici étaient destinés à la discussion pour dire ce qui était bon et ce qui n'était pas bon dans ce que je vous ai raconté. Alors, je termine par ce qui n'était pas bon quand même. C'est que le premier théorème, il est vrai, oui, mais enfin, il n'est pas bon. On n'a pas utilisé le fait de l'unicité. Il n'est pas applicable dans plein de cas où on doit pouvoir utiliser. Il faut trouver une autre méthode. Ça, c'était la deuxième partie de la discussion. La première partie de la discussion, c'était la comparaison de différents énoncés probabilistes et non probabilistes en ce qui concerne le compress sensing. Alors, il me reste à vous remercier pour votre attention. Applaudissements La première partie de la discussion, c'est la première partie de la discussion. La première partie de la discussion, c'est la première partie de la discussion, c'est la première partie de la discussion.